Salut à tous les amis, c'est Akos et ce sont tous aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Kors Party Blood Drive. Aujourd'hui, les chapitres extra à nouveau, nous allons nous attaquer au chapitre extra numéro 7. C'est parti. Attendez, non, c'est pas le numéro 7. Attendez, non, non, pas le numéro 7, j'ai des conneries. Merde, on en était au combien ? Ça fait plusieurs mois que j'ai... Non, pas plusieurs mois, mais plusieurs semaines que j'ai pas filmé. Oh, c'est pas vrai. Pardon, donc oui, on en était au chapitre 4. Allons-y. Mémoire comme des beaux rêves. Comme de merveilleux rêves, presque. Alors, oh ! Ah, on va savoir ce qu'il s'est passé à Ayo ! Aiko, Aiko Niwa, pardon. On va savoir ce qui lui est arrivé, enfin. Parce que... Et aussi ce qui est arrivé à lui, là. Au travers de ma vision trouble, tout ce que j'ai pu voir est une paire d'yeux rouges, coupant dans les ténèbres comme des flammes. Je pouvais à peine respirer, et je continuais d'être à moitié consciente, inconsciente. Je me demande pourquoi. Pourquoi, à un moment comme celui-ci, je penserais à une photo que je gardais sur mon bureau, comme étant la première chose qui me viendrait à l'esprit ? Je sais qu'ils disent que ta vie flashe devant tes yeux avant que tu meures, mais c'était genre une seule page de mon passé, même si c'était une qui était très chère. Ce jour était presque comme un rêve. Je pouvais entendre leur rire à l'arrière de ma tête. Le ciel était d'une fusion, d'une magnifique fusion rouge et violet. Alors, j'imagine qu'il était presque au crépuscule. Et la douceur du gâteau du café était toujours sur ma bouche, alors que nous entrions dans l'appareil à photo. Comment est-ce que les choses ont pu se terminer ainsi ? Est-ce que j'ai fait une connerie ? Et alors, quand ? Et où ? D'une certaine manière, les réponses à ces questions semblaient beaucoup moins intéressantes. Il y a quoi ? Ça me rinde. Ouais, donc, d'une certaine manière, ces questions semblaient de moins en moins intéressantes à chaque fois, au fur et à mesure que les événements de mon passé continuent de se jouer en moi. C'est comme si tu étais retourné dans le passé. Ah, d'accord, donc on va juste connaître un petit peu plus sur... Quoi ? Et d'un seul coup, une porte qui a été ouverte d'un seul coup m'a ramené à mes sens. Nao ? Mon dieu, il est... Il est désespéré, hein ? Ça y a qu'à, j'ai ramené des cadeaux, ça y a qu'à. T'as été t'en fait, attendre. Est-ce que tu étais toute seule ? Est-ce que tu pleurais parce que tu ne savais pas quand, oh, quand j'allais revenir ? La ferme, Inumaru ! Ma chère petite Nao, il est en train de dormir. Et tu voudrais pas la réveiller, non ? Ouf. Ah ouais, bah, il dit aussi, ouf. J'ai entendu chaque mot et lever la tête pour regarder autour de moi. Cependant, j'ai d'abord regagné ma concentration en regardant à la... l'horloge au-dessus du tableau noir qui semblait... Et donc, mon... Donc, en gros, elle dit que c'était 4 heures. Alors, attends, 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 attends. Elle est dans Nao, là ? Quoi ? On va pas questionner, on va continuer, hein ? J'ai l'impression que j'ai trop dormi. J'ai dû être exténué de travailler sur ce que je faisais l'année dernière. Mais la limite approchait. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai dû être entendue depuis mal de temps aussi. Je n'ai aucune mémoire de rien jusqu'à la sixième période. La sixième heure de classe quoi. J'ai regardé autour de moi, mais les autres personnes qui étaient dans la salle étaient Inumaru et Sayaka. Oh désolé Nao, est-ce que je t'ai réveillé ? C'est ok si tu veux retourner dormir. Elle ne lui parle pas normalement. Elle dit « Sleep », c'est « Sweep ». C'est-ce que tu peux aller faire doudou si tu veux. En gros. Sayaka semblait avoir remarqué que je m'étais réveillé. Et courait vers moi pour me regarder. Mais juste secouer la tête pour m'indiquer que non. Puis ensuite encore plus pour secouer la tête encore plus pour me réveiller. Sayara, ne me dis pas que tu as attendu pour moi de me réveiller. Si c'est le cas, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Qu'est-ce que Nao-tan m'a dit ? Oh, je suis désolé de t'excuser avec Nao-tan. Je n'ai pas eu ce que tu as dit. Je ne sais pas ce qu'elle essaie de dire. En gros, elle dit « Oh, ne t'excuse pas, Nao. Il n'y a pas de problème. » Ouais, donc en gros, il n'y a pas de problème, quoi, en gros, j'imagine. Sayaka m'a forcé un... M'a flashé un sourire très ailé et forcé que j'ai retourné. Mais le mien était plutôt naturel. Elle s'en était probablement aussi, à vrai dire. Mais je ne pouvais pas dire, pour être sûr. Dans tous les cas, c'était super mignon. Alors, Inumaru, où est-ce que c'est ? Tu l'as ? Le ton de sa voix a changé complètement. Et son sourire a disparu aussi. Maintenant qu'elle s'adressait à Inumaru au lieu de moi. Si tu pouvais étendre ta magnifique, délicate main vers moi, je répondrais avec bonheur à tes questions, avec tout l'amour de mon cœur et de mon âme. Comme par exemple, en tant que question, il voulait dire comme par exemple « Comment est-ce que je t'aime ? Permets-moi de tout compter. » J'en ai... En gros, elle a dit « C'est vraiment non. Juste non. Tout ce que je veux devenant toi, c'est ce que je t'ai envoyé prendre. Je peux voir l'embarrassement écrit sur ton visage. Combien de temps est-ce que cette farce doit continuer avant que tu me montres tes vraies couleurs ? » Haruyuki Inumao était notre camarade de classe et un ami d'enfance de Sayaka. Tout ce qu'il a fait, il le faisait pour Sayaka. Tout son monde semblait se retourner autour d'elle. Et parfois, elle jouait, elle faisait exprès, le rendant vraiment très heureux. Mais ça fait longtemps que ça ne s'est pas arrivé. Il avait le sang d'un prêtre Izumo qui coulait dans ses veines, ce qui lui donnait une considérable montante d'énergie spirituelle. Mais il ne semblait... Mais il ne semblait pas vraiment qu'on en parle. Il ne semblait pas aimer qu'on en parle, pardon. « C'est-à-dire que tu as demandé à Inumaru de t'amener quelque chose ? » « Ouais, des snacks ! » « Tu en veux aussi ? » « Ça ira. » « Mais ici ? » « Si tu as faim, tu devrais juste manger en retournant à la maison. » « C'est ce qu'on m'a toujours dit. » « Enfin, à vrai dire, on mangeait en revenant à la maison tout le temps. » « J'imagine que cette particulière faim a dû être beaucoup plus intense. » « J'ai faim maintenant. » « Je ne peux pas garder cette bête en cagé plus longtemps. » « Il faut que je mange ici. » « Saeka, je suis venu. » « Eh bien, Saeka, les voilà. » « Inumaru qui avait quitté la pièce sans qu'on le sache il y a quelques secondes. » « Et soudainement revenu avec... » « Oh, vous savez un de ces... » « Comme dans les restaurants, ces espèces de petits trucs qu'on pousse là pour amener la nourriture. » « Et je pouvais à peine croire ce qu'il y avait dessus. » « Tadam ! » « C'est comment Saeka ? » « Je t'ai amené smorgasbord ? » « C'est quoi ce mot de merde ? » « Je ne sais pas ce que ça veut dire. » « Oh, donc elle disait que sur ce plateau qu'il avait amené, des boîtes et des boîtes de nourriture empaquetées, très grossissantes et aussi très sucrées, qui étaient absolument partout sur le machin. » « Des gâteaux, des gaufres, des donuts. » « Oh, une boîte de ce magasin de pretzels qui est récemment ouvert aussi. » « J'ai ajouté à ça des cookies, des tartes, des macarons, même de la glace. » « Il avait toutes les bases couvertes, c'est sûr. » « Youpi ! » « Oh, ça a l'air tellement bon. » « Itadakimasu ! » « Mais elle a dit que devant elle a commencé une énorme série de bouffasses, boîte après boîte, avant même qu'elle ait pris le temps de s'asseoir. » « Oh, c'est si bon, c'est trop bon. » « Oh, c'est le paradis. » « Sayaka était en train d'ingérer toutes ses nourritures à une vitesse alarmante. » « Elle n'avait jamais vu une personne ne manger autant de nourriture qu'elle ne devrait en si petite période de temps. » « Sayaka, est-ce que tu vas bien ? » « Oh, est-ce que tu en voulais aussi ? » « Vas-y, prends-en. » « Tout est simplement délicieux. » « Est-ce que tu avais vraiment si faim que ça ? » « Oh, vraiment, ouais. » « J'ai juste eu un énorme besoin pour quelque chose de sucré. » « Je suis un petit peu inquiète à propos des calories, mais qu'est-ce que tu peux y faire ? » « L'estomac veut ce qu'il veut. » « Tu ne prévois pas de manger tout ça, pas vrai ? » « Je commençais à avoir véritablement peur de la quantité de sucre qui était sur ce plateau. » « Je veux dire, j'adorais les bonbons comme n'importe qui. » « Mais je commençais pratiquement à avoir des brûlures d'estomac juste en regardant à ça. » « Ouais, bien sûr que j'ai tout mangé. » « Oh mon Dieu. » « Attends, Saïka. » « Je ne peux pas être sérieuse. » « Mais je le suis. » « C'est un sacré appétit qu'elle a. » « Juste, laisse-moi savoir si ce n'est pas suffisant pour toi, Saïka. » « Je vais t'en chercher d'autres. » « Ça, c'est une bonne mentalité. » « Même si tu es toujours aussi effrayant. » « C'est pas un problème, Saïka. » « À quel point elle peut grossir, elle sera toujours la plus mignonne. » « Mais j'imagine que je serais content si je pouvais toujours quand même avoir la possibilité de passer mes bras autour d'elle quand je lui fais un canin, j'imagine. » « Arrête d'être stupide et amène-moi cette boîte, Inomaru. » « Comme tu le veux. » « Oh, est-ce que tu veux que je te le donne à manger ? » « Voilà, tiens. » « Ce macaron a ton nonceau dessus. » « Non, il y a tes empreintes digitales dessus, ce qui est dégoûtant. » « Tu le manges. » « Yuppi, Saïka m'a donné un snack. » « Mon Dieu, il est délusionnel au point que... » « Mon Dieu, quel pauvre gars. » « Pauvre gars. » « Inomaru tenait maintenant le macaron près de son cœur, avec une expression de joie sur son visage. » « Je ne pouvais plus se porter de le regarder. » « Alors je suis retourné mon attention sur Saïka. » « Je l'étudiante continue d'engorger la bouffe, essayant de déterminer comment quelqu'un qui a d'habitude de bonne manière a pu terminer ainsi. » « C'était décidément pas normal d'une quelque manière. » « Quelque chose était définitivement bizarre. » « J'en sens une sorte de problème. » « Plus je la regardais, plus j'étais capable de remarquer une simple petite ombre juste derrière elle. » « C'était un esprit de bas niveau. » « Quelqu'un qui pourrait facilement ne pas se faire remarquer à côté d'un observeur très qualifié s'il ne regardait pas de très près. » « C'était l'esprit d'une petite fille et son attachement à Saïka était très faible. » « Ça ne prendrait pas beaucoup d'efforts de l'exorciser. » « En gros elle dit, j'aurais pu faire plus attention pour remarquer cette présence. » « Je suis maintenant totalement convaincu que la petite super-humain de Saïka venait de cette petite fille. » « Il y a un esprit attaché à toi Saïka. Ne bouge pas, je vais t'en débarrasser. » « J'ai produit un petit halissement de mon sac et j'ai été sur le point de le jeter. » « Mais Saïka a secoué sa tête de manière agressive. » « Stop Nao ! C'était pas un mauvais esprit ! » « Quoi ? » « Je me sens très triste pour elle à vrai dire. » « Elle rentrait à la maison un jour. » « Excité de s'acheter... » « Ok donc en gros, elle rentrait chez elle un jour toute excitée pour voir s'acheter des bonbons de grosse qualité. » « Quand elle a été renversée par une voiture, par un conducteur qui s'était endormi au volant et l'a tué instantanément. » « Au moment de sa mort, ce qu'elle voulait était de manger des bonbons. » « Mais elle n'a pas pu remplir ce souhait. » « Puisqu'elle ne pouvait plus remplir ce souhait, elle ne pouvait plus passer de l'autre côté. » « Et pendant très longtemps, elle n'avait pas cette énergie de posséder n'importe quiconque. » « Mais elle a réussi à en garder suffisamment. » « Et la personne avec qui elle s'est attachée sur-dessus était moi. » « C'est heureusement en train de sympathiser avec elle. » « Tu ne peux pas faire ça, Saeika. » « Ouvrir ton cœur aux esprits ne peut amener que des problèmes. » « Mais Nao, tu es une fille aussi. » « Tu comprends d'où tu penses qu'elle ressent, pas vrai ? » « Oui, j'imagine Saeika. » « Imagine que tu étais super content de pouvoir manger des sucreries pendant longtemps. » « Et enfin, quand tu les as, mais tu meurs juste avant de les manger. » « Ce serait pas cool, pas vrai ? » « Mais tu sais, ce serait pas cool de mourir tout court, tu sais. » « Tu vois ? » « Alors, je prévois de manger des sucreries jusqu'à ce que cette petite fille est satisfaite. » « C'est le moins que je puisse faire. » « Je veux dire, regarde, à chaque fois que je mange quelque chose de sucré, regarde à quel point ça a l'air de la rendre heureuse. » « La fille d'Air Saeika semblait, à vrai dire, effectivement très contente à chaque fois que Saeika mettait manger quelque chose. » « Et il n'y avait pas le moindre indice de malévolence en elle. » « Dans tous les cas... » « Pire même, elle projetait une certaine innocence qui me faisait vraiment sympathiser pour elle. » « Mais enfin, je ne veux vraiment pas voir Saeika grossir. » « Oh, l'un de mes plaisirs secrets était d'admirer les coureurs d'une magazine de Saeika. » « Elle portait toujours les vêtements les plus magnifiques, exhibant un sens du style et une compréhension de la mode dans toutes les photographies. » « Mais je pouvais à peine le dire haute voix. » « Ce serait bien trop embarrassant. » » « C'est une petite fille sans la moindre pensée malicieuse en tête. » « Tout irait bien. » « Honestement... » « Si une personne qui était possédée est en train de couvrir l'esprit, ça rend l'exorcisme bien plus difficile. » « Même potentiellement impossible, bas niveau ou pas. » « Elle était plus ou moins liée. » « Inumaru, est-ce que tu peux m'aider à convaincre Saeika de finir sans... » « De se faire exorciser ? » « Ah, de se mordre la langue ! » « Merde ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah, ça fait mal. » « Ah, je crois que ma langue est en train de saigner. » « Ah ! » « Ah ! » « Je vais quand même continuer. » « Ah, j'ai mal. » « La convaincre ? » « Mais comment ? » « Ah ! » « C'est la première vidéo que je filme. » « Après, je m'accompagnerai. » « Ah ! » « Et je me tue à eux. » « Ah ! » « Ah ! » « Bref. » « Je ne veux pas que Saeika continue d'être possédée, n'est-ce pas ? » « Eh bien, je me suis un petit peu inquiétant. » « Mais je suis vraiment touché par la gentillesse de Saeika. » « Ça prend beaucoup de cœur de sympathiser avec les morts. » « Ne me dis pas que tu es OK avec ce qu'elle est en train de faire. » « Ah bah, ce n'est pas un esprit maléfique, n'est-ce pas ? » « Et tu t'en fies si Saeika prend tellement de calories qu'elle devra arrêter d'être une modèle ? » « Bien sûr que non. » « Mais si ce que Saeika veut, mais ce que je veux tout. » « Nos cœurs sont un seul. » « J'imagine que c'est ce que je reçois pour te demander ton aide. » « Ma tête commence à faire mal. » « Et chaque seconde que je voyais Saeika dévorer ses snacks, j'étais de plus en plus inquiet à l'arrêter. » « Je pense que ça s'appelle pour des mesures plutôt drastiques. » « Saeika me détestera peut-être plus tard pour ça. » « Mais c'était un risque que j'étais prêt à prendre. » « J'ai préparé ma pause et j'ai préparé à envoyer cette fille dans l'au-delà. » « Mais avant que je puisse commencer le chant, un visiteur inespéré est arrivé. » « Ah, donc elle est pas très... » « C'est la fameuse, mais pas dans un bon sens. » « Elle avait une unique combinaison de kimono et d'uniforme scolaire. » « Elle s'était proclamée elle-même agent d'intelligence de la classe 3-5. » « Elle avait beaucoup de tendances que je trouvais de mauvais goût. » « Elle semblait vivre pour collecter les objets spirituels. » « Et juste en général, me semblait un petit peu malhonnête et manipulative. » « Ou au moins, c'est comme ça que j'avais toujours vu. » « La bouche pleine de donuts. » « Sayaka a fait tout de même son mieux pour s'occuper de... » « Enfin, pour accepter la présence... » « Enfin, se rendre compte de la présence de sa nouvelle arrivée. » « Elle n'était pas particulièrement... » « Appréciative de Aiko non plus. » « Et les deux a... » « As the two of them had buttheads plus. » « Vu que toutes les deux s'étaient déjà disputées auparavant. » « Mais Sayaka avait un amour général des belles filles. » « Et Aiko était plutôt... » « Ouais, donc elle était plutôt jolie. » « Alors, elle semblait un petit peu confl... » « Elle avait un espèce de conflit interne à ce sujet. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Ici, Aiko. » « Un instant les amis, je... » « Ma langue de seconde, je vais... » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Voilà. » « Excusez-moi, ça... » « Ça va un peu mieux. » « Alors, pourquoi tu es là, Aiko ? » « Je l'ai suivi jusqu'ici. » « Et... » « Attention, je vous ai trouvé. » « Est-ce que ça pourrait être le destin ? » « Aiko, arrête d'essayer de séduire Nao. » « Aiko, n'embête pas Sayaka. » « Je n'oserai jamais. » « Je n'oserai jamais. » « Voilà. » « Ah bon ? » « Ah bon ? » « Elle a mis sa tête sur le côté et a examiné le chariot rempli de sucrerie. » « Puis, elle a comparé sa taille avec le petit corps de Sayaka. » « Tu as été offerte une position en tant que... » « Sumo... » « En tant que sumo ? » « Hein ? » « Sayaka, en tant que sumo ? » « Oh... » « Sayaka semblait confuse. » « Et Inomaru semblait... » « Vraiment intéressé. » « J'ai juste ignoré et j'ai juste fait un gros soupir. » « Regarde un petit peu plus près, Aiko. » « Tu ne peux pas voir qu'il y a un esprit derrière elle ? » « Ah, maintenant que tu le mentionnes ! » « Oh, quelle toute petite présence elle a... » « Elle a possédé Sayaka et il a forcé de manger des sucreries pour elle. » « Je voulais l'exorciser, mais Sayaka ne coopère pas. » « Alors, les choses ne font pas vraiment bien. » « Alors, c'est ça le problème. » « Ça t'embête si je regarde de plus près ? » « De plus près, pardon. » « Aiko a lentement approché Sayaka et observé le petit esprit pendant un moment. » « La passion pour... » « La passion d'Aiko pour la collection d'objets spirituels infusés avec sa... » « Avec sa... » « Avec une profonde haine pour la... » « Oh, pardon. » « La passion de Sayaka pour la collection d'objets spirituels infusés de profonde haine ou de malice. » « Alors, cette petite fille était... » « Alors, cette petite fille était légèrement plus sombre qu'elle ne semblait l'être. » « Aiko l'attraperait sans aucun doute. » « Alors, tu es une grande fan de secourer, hein ? » « Je vois. » « Qu'est-ce que ça te fait d'avoir été morte dans cet accident ? » « Tu dois avoir beaucoup de regrets, je parie. » « Est-ce que tu as pensé à tuer ou maudire la personne qui t'a fait ça ? » « Oh, je vois. » « Aiko a arrêté la conversation rapidement après cet échange et... » « Et... » « Elle est arrivée vers moi avec les... » « Les épaules basses. » « Ça sert à rien. » « Elle ne bouge pas. » « Il y a tellement de potentiel de l'oeuvre dans l'esprit. » « Mais cette fille veut juste manger des délicieux bonbons et elle sera complètement satisfaite. » « J'arrive à y croire, Nao ? » « Elle dit qu'elle n'a aucune... » « Aucune rancœur. » « Mais ça peut pas être possible, pas vrai ? » « Mais même si c'est le cas, il n'y a simplement aucune valeur à être un esprit comme ça. » « Aiko avait complètement perdu intérêt. » « Et elle ne semblait pas s'inquiéter de ce que la petite fille a... » « Que la petite fille avait entendu le moins d'amour qu'elle disait. » « L'esprit était sur le bord des larmes. » « Se rapetissant derrière Saika pour se distancer. » « Du coup, elle peut de cette nouvelle présence hostile. » « Si Aiko est si adamante... » « J'imagine que la pauvre petite chose n'est vraiment pas mauvaise. » « Je te l'ai dit, je me sens vraiment mal pour elle. » « Si tu puissais le comprendre, Nao... » « Mais Saika, si continue de manger comme ça, ça va te rattraper. » « Tu penses ? » « Tu ne vas pas laisser Nao exorciser le fantôme parce que tu te sens triste pour elle, alors ? » « Oui... » « Oui... » « Je vois... » « Alors, à quel point... » « Qu'importe à quel point Nao est blessé par tes actions... » « Tu veux continuer d'être... » « De t'allier à cet esprit ? » « Hein ? » « Tu vois Nao ? » « Tu vois Nao ? » « Est-ce que ça est qu'elle n'est pas méchante ? » « Aiko a souri et s'est mise à... » « Elle s'est glissée à côté de moi. » « Elle était clairement en train de me jeter quelque chose. » « Elle a pris ma main dans la scène et a... » « Oh putain... » « Et elle a mis ses doigts entre les mires. » « Bien joué Aiko. » « Laissons cette vilaine fille qui n'a aucun... » « Aucun regard pour tes sentiments. » « Et allons... » « Et sortons ensemble. » « Tu veux ? » « Ayons un rendez-vous plus tôt. » « Non, tu ne peux pas ! » « Saka a immédiatement... » « S'est immédiatement levé sur ses pieds... » « Foutant en l'air la chaise dans le procédé. » « Ah ! » « Et juste comme ça, elle n'avait plus le moindre intérêt dans cette montagne de bonbons qui était devant elle. » « Oh ! » « Ce soudain changement a séparé l'esprit de Saeika. » « Comme si une corde avait été coupée d'un cerf-volant. » « Si tu sors avec qui coupe Nao, sors avec moi ! » « Je n'ai rien à faire après l'école. » « Qu'est-ce que t'en dis ? » « C'est... » « D'accord, j'ai pas eu... » « Yes ! » « Ah putain, je suis encore vendu la langue. » « Bon, heureusement, c'est pas fort, mais... » « Au même endroit. » « J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Nao ! » Ça m'a fait incarner de manière très excité Et j'étais super contente C'est toujours bon de savoir A quel point les gens s'inquiètent pour toi Mais ensuite pendant un bref moment Mes oeufs se sont fermes On croisait ceux de la petite fille Qui flosse dans les airs Et c'est tout ce que ça m'a pris Merde L'esprit était beaucoup plus rapide à agir Que je n'avais réalisé ce que je venais de faire Mais dès que j'ai réalisé c'était trop tard Elle m'avait déjà prise Instantanément mon estomac s'est vidé J'étais tellement affamé Le plus affamé que jamais Ah oui c'est le cas désolé Mais Il faudrait qu'on mette ce rendez-vous pour plus tard Hein Il faut absolument que je mange ça Je me suis jeté sur la chaise de Saika Et j'ai ouvert une des boîtes Qui était dessus Jackpot C'était rempli de De crème De chou à la crème J'en ai attrapé un Et je l'ai foutu dans la bouche Sans aucune Sans rien à faire de Bah oui bah De manger correctement quoi La crème Oui donc en gros Elle dit qu'elle se régalait quoi Ça l'a rendu Ça lui a donné que plus faim Oh c'est tellement bon Oh là là Il semblerait que ton esprit a trouvé son Et t'es allé dans Nao maintenant Quoi ? Oh wow tu as raison Nao tu vas bien ? Je n'avais pas le temps ni le désir De répondre à sa question Merci Je suis trop occupé à bouffer En gros ce qu'elle dit En gros ce qu'elle dit J'ai proposal à manger pour STRANGER Et plus effe Investment Mais je ne pouvais pas lancer Un œil Her hand Honkongue Honkongue disait qu'elle planifiait J'ai entendu des petits murmures qui étaient du genre Je suis tellement heureuse et merci beaucoup Et j'ai immédiatement réalisé ce pour être un vrai problème Je comprends totalement pourquoi cette fille a eu de la sympathie pour elle Pourquoi ça a eu de la sympathie pour cette fille Le désir de continuer à le manger quoi qu'il arrive A fait de cet esprit le pire ennemi de n'importe quelle fille Et le pire c'était, je ne pouvais pas lui dire non Je pouvais trop comprendre ce qu'elle ressentait Rarement je n'ai jamais rencontré un esprit qui crée une telle sympathie Que son hôte ne voulait pas s'en séparer C'était clair et merveilleux T'en veux plus Sayaka ? Non je suis pleine Waouh j'ai mangé vraiment tout ça ? Le nombre de boîtes ouvertes et vidées était absolument incroyable Ou vraiment te donner la nausée dépendant de ton point de vue Tu peux te dire que tu as apprécié une nourriture Sayaka Par la passion à laquelle tu l'as consommé Tu es presque certaine de gagner un petit peu de poids après cette expérience Et personnellement j'ai hâte J'espère que tu me laisseras toucher ton ventre Et sentir un petit peu ce... That food baby Ouais c'est, ouais donc cet enfant nourriture Aucune, pas question Oh, pas question, j'ai bien plus confortable être la toucheuse que la toucher Vraiment Sayaka ? Oh Oh Inomaru tu n'as vraiment pas compris que Sayaka est lesbienne Tu refuse de comprendre Vraiment Sayaka ? Est-ce que tu t'y retournes tout seul ? C'est ok tu sais Tu peux me toucher, me caresser ou même me faire un câlin C'est tant que tu veux Personne ne parle de toi Bye Inomaru était rapidement envoyé sur le sol Sayaka est ensuite couru vers moi Nao, ne mange plus Je veux pas que tu grossisses Plus facile à dire qu'à faire J'ai juste continué de manger Je peux pas m'en empêcher Non, non, ne grossis pas pour moi Ah non, tu grossis Pas de grossis pour toi S'il te plaît Je suis un petit peu concerné aussi mais Mais ma faune ne pouvait pas être arrêtée si facilement Mes mains ne pouvaient pas s'arrêter d'attraper des bonbons Et des sucreries et des desserts L'un après l'autre, après l'autre Je serais très content d'exerciser cet esprit pour toi Sayaka si tu veux Mais je me sens mal pour elle Il n'y a pas un autre moyen Eh bien je veux juste retirer l'esprit pour elle Mais si on la laisse comme ça Elle va probablement posséder quelqu'un d'autre Tant qu'elle ne possède pas Nao J'ai l'impression que Sayaka ne Ça n'embêterait pas Sayaka Non, c'est un problème Je ne suis pas sûre de ce que nous devrions faire Sayaka a pris une stance contemplative Tenant sa tête dans ses mains Alors qu'elle essayait de comprendre Et ça ne lui a pas pris longtemps Pour penser à quelque chose Je sais Et si on essayait de la peser De l'apaiser pour qu'elle puisse passer de l'autre côté Alors la laisser continuer à manger des sucreries Surtout qu'elle est satisfaite Ça va nous blesser dans la même situation Ouais Toi et Sayenoki avait mangé beaucoup Et l'esprit ne semble pas être prêt d'avoir été apaisé Je ne peux pas imaginer combien tu vas avoir besoin de manger Avant que celle-là ne le soit C'est pas ce que je voulais dire Elle est morte après s'être mangé des super Des bonbons de haute qualité Alors si on peut l'introduire chez quelque chose Alors si on lui donnait quelque chose qui est vraiment délicieux Qu'elle n'avait jamais mangé avant Je suis sûr qu'elle serait capable de reposer en paix C'est pas une mauvaise idée L'esprit semblait être d'accord également Elle hauchait de la tête furieusement Oui elle était très d'accord Même si elle n'avait pas considéré ce plan autrefois Elle était clairement ok là-dessus Est-ce qu'il y a des gros magasins de bonbons pas loin ? J'ai acheté presque tous les magasins de la région Pour montrer mon amour vers Sayaka Eh bien si rien de tout ça ne va marcher Alors j'imagine qu'on va retrouver quelque chose d'encore plus délicieux Nao tu peux penser à quelque chose ? Il y a un café chat Gardons celui-là pour notre rendez-vous S'il y a qu'à rejeter mes suggestions Pas comme si j'étais particulièrement Pas comme si ça allait particulièrement apaiser l'esprit de toute façon Puisque les vrais points de ce café n'étaient pas ses sucreries Mais ses compagnons félins Eh bien Nao C'est-à-dire que toi et moi On va devoir aller en rendez-vous après tout Un ticket m'a été donné Présenté avec une certaine... Aouh ! Pardon Ça c'était moi Faut vraiment que je lève ces deux assiettes De ce matin Alors Donc présenter une certaine manière Qui disait que ça devait être quelque chose d'assez spécial Café Horthath Horthath C'était le nom Et le ticket portait une date Avec l'heure 5h30 C'est... Ça qui a clairement reconnaissé La signification de ce qui m'a été donné Oh, c'est ce magasin de sucreries Devant la prochaine station Sur la ligne Tu sais Celui où tu dois réserver Un an à l'avance Quoi ? Le morceau de gâteau que j'avais été en train de manger Est maintenant tombé de ma bouche Et est tombé sur le sol Je me rappelais avoir entendu parler de cet endroit pendant un show télévisé Durant sa grande ouverture Les réservations Les réservations avaient causé des problèmes au trafic et pédestres de toute la station Est-ce qu'on parle vraiment de cet endroit ? Et ta réservation était pour aujourd'hui ? Où est-ce que tu les as eues Aiko ? Je l'ai laissé confisquer d'une personne qui a échoué à devenir un de mes clients Aiko a dit ça d'une petite voix malicieuse Clairement voguant sur les vagues de l'excitation de Saeika Elle a continué de cette manière En parlant de ce en détail En détail de l'histoire J'ai donné à mon client J'ai donné à mon client les informations requises Mais je n'ai pas reçu le moindre lien en compensation Et j'ai été incapable d'avoir la moindre contact avec C'est juste un très mauvais business Vous ne pensez pas ? Alors pour une forme de compensation J'ai collecté toutes les économies de cette personne Avec quoi que ce soit que je pouvais trouver qui semblait être de bonnes Qui semblait être bien Qui semblait être valable plutôt Les économies entières Oui c'est exact Et j'ai trouvé ces tickets dans le mix Je pensais les vendre Mais ils sont juste bons pour aujourd'hui Et c'est toujours bon de manger de la nourriture délicieuse Avec les gens qui sont importants pour toi de temps en temps Les gens qui sont importants pour toi ? Non ? Bien sûr Et vous êtes tous bienvenus pour vous rejoindre Pas juste Nao mais vous deux aussi C'est avec Aya Huyuki Qu'est-ce que vous dites ? T'es sûr ? Bien sûr J'adorerais construire une meilleure relation avec vous Et ça semblerait être la parfaite opportunité Tu entendais ça Nao ? Allez allons-y Si vous y allez Alors j'y vais aussi Je te suivrai jusqu'au fin Oh mon dieu Je te suivrai Il faut vraiment qu'il s'arrête Il est chiant sans déconner Je te suivrai jusqu'au fin du monde Au fin de la terre Saeka Je ne te demandais pas Merci Saeka Alors que Saeka était encore en train de tabasser Imaru J'ai pris l'opportunité pour regarder Aiko Et je l'ai étudié pour le monde au signe de motif ultérieur Les gens pour qui tu C'est important pour toi Je ne me rappelle pas Maître jamais Bien entendu avec toi J'ai connu Aiko depuis un bon moment maintenant Mais Juste en tant que collègue de D'études super naturelles Je n'étais Jamais J'ai passé du temps avec elle Ou assis Qui bu le thé Comme je le faisais fréquemment avec Saeka Et bien Nao Tu sembles perturbé Quelque chose ne va pas ? Rako Qu'est ce que tu prévois ? Je ne prévois rien du tout que d'un bon temps Je pensais que ça pourrait être sympa de boire le thé Et de discuter Parler d'autres choses que les esprits Les objets spirituels pour une fois Vraiment ? Vraiment ? Aussi Nao Finalement elle était juste à côté de moi Et avec ses petits doigts en porcelaine Elle a Levé le La La fraise Du gâteau que j'étais en train de manger On a des amis proches pas vrai ? Et ce n'est pas normal pour les amis proches d'aller boire le thé après l'école ? Des amis proches Allez Dis Aaaa Instinctivement J'ai ouvert ma bouche Au point où la 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 phrase a été gentiment posée sur ma langue Et je me suis retrouvé en train de l'avaler son hésitation Oh Nao tu es tellement sale Tu as de la crème Tu as de la crème Tu as de la crème fouettée partout sur la bouche Elle a apporté ce Oh 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 Putain Elle a mis son doigt sur mes lèvres Et a levé la La chantilly On a levé la chantilly Et Elle a bouffé de son propre doigt Oh Oh c'est tellement doux et sucré Qu'est-ce que tu fais ? Oh M… Mer… Meron Meron Ce qui semblait être un véritable problème vu qu'à quel point son visage était rouge. Merci pour cette merveilleuse scène très très chaude mais non, je ne peux pas laisser ça continuer. Aiko, tu ne toucheras plus à un seul cheveu de Nao. Sayaka... Sayaka est arrivée entre devant moi et Aiko et il m'a pris dans ses bras avec une féroce intensité. Ok donc en gros elle a littéralement foutu la tête de Nao dans ses boobs. Et elle avait du mal à respirer. Sayaka tu es en train de m'étouffer. Pardon Nao. Et si je ne fais pas, Aiko va te faire ouvrir la bouche et te dire ah encore. Non elle ne le fera pas. Vous avez vraiment une adorable relation. Ça me rend presque jalouse. La fausse voix qui faisait semblant d'être jalouse a rendu une chose seulement pire avec Aika. Et en retour, j'en avais de plus en plus marre avec toute cette situation. Ce qui était au point de réaliser que mon propre corps avait d'être un peu plus léger. Je ne suis plus possédé. Mes soucis à propos d'être suffocat à mort par les boobs de Sayaka semblent avoir diverti mon attention de tous ces délicieux bonbons. Et bien sûr, ça a pris un moment pour regarder autour de moi pour voir que l'esprit de la petite fille flottant simplement avait l'air un petit peu concerné. Elle semblait d'essayer de décider entre Aiko et Inumaru. Le dernier qui était encore sur le sol en train de tenir son estomac. Ce qui venait de se faire puncher. Naturellement, elle a choisi de posséder Inumaru, c'est grossi. J'ai soudainement besoin de sucre ! Il s'est rapidement levé sur ses pieds et a couru vers les petits paquets restants de boîtes de bonbons et de confiseries. C'est trop bon ! Je vais totalement grossir. C'est pas bon. Mais tu m'auras toujours même si je grossis. Pas vrai, Sayaka ? Nao, pars ici. Tu diras, ah pour moi pas vrai ? Allez, ouvre ta bouche. Voici le... Voici l'avion. Sayaka. Et si on faisait ça dans un endroit plus privé ? Allons, allons, pas besoin de t'inquiéter Nao. Tu n'es pas si timide, pas vrai ? Allez ! Hein ? Tu n'as pas entendu ma question, Sayaka ? Oh, je comprends. Tu veux que je fasse une diète avec toi, pas vrai ? Je vais juste qu'il va falloir que je... Alors, je vais falloir que j'aille m'acheter des vêtements de sport alors. Qu'est-ce qui serait bien je me demande ? On voudra avoir des vêtements qui vont ensemble, alors... Arrête de parler, tu es en train de rendre les choses pires. Vous regardez tous ensemble, c'est vraiment amusant. Je ne suis pas sûr si je ne pourrais jamais m'en fatiguer. Et c'est de cette manière que la conversation a... La situation a fait en sorte que toutes les conversations étaient devenues des purs stéréotypes animés. Jusqu'à ce qu'ils soient allés jusqu'au café. Complètement un bout de souffle. Nous sommes arrivés à notre destination 5 minutes avant la réservation. Après la réservation. Où est donc ? Oh, d'accord, ça s'arrête là. Oh ! Ok. Si on me fait sauvegarder là, je... Ok. Pourquoi ? Je vais devoir m'enfuir ? C'est des bizarres. Bon. Nous avons poussé les portes lourdes et nous avons entendu le... Donc le cling cling. Vous savez, alors que nous sommes entrés. Ah, vous savez quoi ? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Je pense que ça va être encore long si on a une autre scène comme ça. Donc voilà, c'était Aquasis pour la série d'attenture sur Corse Party Blood Drive. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste sur l'écran. Ou en regardant la sélection de vidéos que je vous propose. Partagez la vidéo, pitié. Ça peut vous mettre d'une utilité, vous n'avez pas d'idée. Et on se retrouve au prochain épisode. Je pensais faire un épisode par un chapitre, mais celui-là semble être long. Donc, après cette belle scène de... De frissomme lesbien. Je vous dis à très bientôt. Bye !